16 lunes des hommes le plus recherchés de France. Depuis le mois d'avril 2011, Xavier Dupont de Ligonnès a disparu des écrans radars, laissant derrière lui le corps de son épouse, Agnès Odanger, et de leurs quatre enfants. Arthur, Thomas, Anne et Benoît, enterrés dans la terrasse en ciment de la maison familiale. Depuis 2019, une nouvelle famille a emménagé dans cette demeure devenue tristement célèbre, située sur le boulevard Roberts-Schumann, à Nantes. Mais malheureusement, elle attire encore les journalistes et les curieux. Certains NHE accent aigu s'y passent à s'arrêter devant, à la prendre en photo, ou même à sonner à la porte. Une situation qui agace la nouvelle propriétaire. « Je ne le connaissais pas », s'agace-t-elle auprès de Paris Match, ce jeudi 11 avril. Et puis, la maison a été refaite de A à Z, elle n'a plus rien à voir avec ce qu'elle était. En effet, des importants travaux ont été effectués afin d'effacer jusqu'au souvenir du quintuple meurtre. Et ? La propriétaire de la maison n'est pas la seule à se plaindre puisque le voisinage aussi voit d'un très mauvais oeil ses venues incessantes. Une riveraine souligne d'ailleurs que, sans les journalistes, on aurait oublié cette histoire. « Il y a comme un tourisme un peu macabre », se désole le patron d'un restaurant. Je crois que les gens essayent de comprendre. Xavier Dupont de Ligonnès dans le Doubs, quand les résultats seront-ils dévoilés ? L'enquête semble être relancée après plusieurs signalements. Le 12 mars dernier, une femme avait expliqué à la police avoir reconnu le plus grand fugitif de France lors d'une veillée de prière dans le Doubs. Les enquêteurs ont ainsi recentré leurs recherches sur cette soirée à laquelle aurait participé celui qui se fait à peu les gens, et sur les personnes présentes ce soir-là. Des prélèvements ADN ont donc été réalisés sur les verres utilisés durant la soirée en question par Jean. Ces derniers ont ensuite été envoyés à l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale. Les résultats devraient ainsi être connus, sous une quinzaine de jours. Au vu du retentissement médiatique de l'enquête, la prudence est de mise. On va prendre l'ADN prélevé sur ces éléments dans le Doubs puis on va le comparer à celui des enfants de Xavier Dupont de Ligonnès et de son épouse, découverts morts en 2011 à Nantes, pour extraire celui de Xavier Dupont de Ligonnès, a précisé le gendarme. Merci d'avoir regardé cette vidéo !